Comme cela a été dit par la préfète ce matin dans une action de communication, l'objectif maintenant c'est vraiment de faire prendre conscience à tout le monde de l'importance de respecter la règle qui a été exposée hier soir et présentée un peu plus précisément ce matin. C'est-à-dire qu'on limite au maximum les déplacements et on ne doit le faire qu'avec une autorisation, soit sur l'honneur, soit une attestation de l'employeur, lorsque c'est possible. L'idée c'est de faire vraiment une opération d'envergure très rapidement, puisque c'est mis en place depuis midi. L'opération a été mise en place depuis 13h déjà, à la fois sur la circonscription de Mont-de-Marsan et sur celle de Dax, pour la zone police. L'objectif étant vraiment de toucher tout le monde. Donc on a à peu près peut-être 60 effectifs déployés sur cette opération depuis 13h entre Mont-de-Marsan et Dax. L'objectif étant d'être partout sur tous les grands axes pénétrant ou sortant de l'agglomération pour sensibiliser un maximum de personnes très rapidement. Comment ça se passe depuis midi sur le terrain ? Quelle est la remontée que vous avez des hommes ? Par rapport au reste de la population ? Comment les gens se sont préparés ou pas ? Les remontées encore sur ce point, parce qu'on posait la question à quelques instants aux policiers qui sont en train de faire les contrôles, sont plutôt favorables. Les gens ont plutôt un accueil favorable. J'ai même été surpris du nombre de personnes qui ont déjà l'attestation avec eux, qui ont déjà pris des attestations, soit sur l'honneur, soit avec l'attestation de l'employeur lorsque c'était pour le travail. Donc on est même plutôt surpris favorablement pour l'instant. Donc c'est plutôt bon c'est-à-dire. Dès demain, on est d'accord, si les attestations ne sont pas valables, verbalisation ? Absolument. Donc pour l'instant, on a fait une opération qui est plutôt de pédagogie, pour la journée d'aujourd'hui, qui va se poursuivre dans l'après-midi, qu'on va reprendre encore également dans la nuit. Même si dans la nuit, on peut espérer qu'il y a quand même beaucoup moins de déplacements. Et à partir de demain, effectivement, on va attaquer sur la partie purement répressive, puisque c'est une contravention de 38 euros, qui devrait très rapidement passer à 135 euros dès lors que le texte sera effectivement sorti. d'avoir regardé cette vidéo !